Il y a plus d'un quinquennat que Nicolas Sarkozy a quitté l'Elysée et pourtant son passage au palais continue à faire parler. L'une des missions qu'il s'est donné en arrivant aux commandes du pays est pour le moins cocasse, offrir une émission de télé à David Hallyday. C'est ce que révèle la journaliste Béatrice Ouchar dans son livre Le fait du prince, publié chez Calman Levy, où elle dresse la liste des caprices des présidents de la Vème République. Et ceux de Nicolas Sarkozy sont audiovisuels. Il tente de placer à France Télé ses amis Patrick Sabatier, les frères Bogdanov, mais aussi le fils de Johnny Hallyday. Il téléphonait deux fois par semaine, raconte l'ancien directeur général de France Télévisions, Patrice Duhamel, dans l'ouvrage dont le point publie les bonnes feuilles. Pendant deux ou trois mois, il appelle donc deux fois par semaine, voire plus Patrice Duhamel, pour revenir à la charge, peut-on lire dans un extrait révélé par le point. « Faites quelque chose, il ne me parle que de ça, car Johnny ne le prend plus au téléphone », aurait déclaré à l'époque l'ancien secrétaire général Claude Guéant. En vain, David Hallyday ne présentera pas d'émission sur France Télé. Seul son associé Sigyl Viguier aura cet honneur en 2011 sur France 3.